Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de batterie alors aujourd'hui je vais vous parler des bases de l'indépendance en binaire on va en profiter pour voir quelques notions sur le temps le métronome les débits des rythmes des jeux de cymbales très simples et puis des rythmiques grosses caisses caisses claires très simple voilà donc si vous avez des questions à la fin de la vidéo n'hésitez pas à me laisser des commentaires en dessous des questions et j'y répondrai personnellement on parle d'indépendance quand on essaye de faire des rythmes différents avec chaque membre chaque main chaque pied doit pouvoir faire des rythmes différents dans l'idéal donc on va apprendre déjà à faire ces rythmes et à les combiner à les superposer ensemble et ça ça fait ce qu'on appelle l'indépendance à la batterie alors je vais vous parler du métronome alors le temps musical nous est indiqué par un métronome qu'on appelle aussi un clic ça se présente comme ça voilà ça c'est le temps musical là la signature c'est du quatre temps donc on compte jusqu'à quatre grosso modo il ya le premier temps qui a un son particulier en général plus aigu et les trois autres temps qui restent donc évidemment la pulsation du fin le tempo est régulier 1 il bouge pas c'est la grande utilité du métronome ça nous permet de stabiliser notre placement rythmique et donc on va utiliser ça pour placer des pulsations caisses claires grosses caisses et commencer à travailler l'indépendance pour ce qui concerne le binaire puisqu'on est dans l'initiation au binaire on va diviser le temps en deux le binaire c'est les multiples de deux mais nous on va se contenter de deux pour l'instant donc je vais commencer par vous montrer des petits rythmes simples avec la caisse claire et la grosse caisse donc traditionnellement pour les droitiers ça va être le pied droit pour la grosse caisse et la main gauche pour la caisse claire certains jouent en symétrique mais bon ça vous pouvez voir c'est pas un problème le tout c'est de garder une main forte et une main faible la main forte tenant le jeu de symbole qu'on va superposer par dessus ces rythmes donc voilà Voilà, là je vous ai fait deux mesures de chaque rythmique, deux mesures de quatre temps, donc vous pouvez faire le temps qu'il faut chacune afin de bien les faire en place par rapport au métronome. Donc ça, n'hésitez pas à y passer le temps qu'il faut, prenez votre temps, n'essayez pas d'aller trop vite, ça ne sert à rien. Donc maintenant je vais vous montrer un jeu de cymbales, on peut appeler ça un ostinato, même si c'est un cas particulier d'ostinato, c'est-à-dire un rythme qui va se répéter. On va diviser le temps en deux, donc voilà le métronome qui nous donne le temps, 3, 4, nous on va jouer ça à la cymbale, comme ça. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Donc voilà, maintenant nous allons voir un autre jeu de cymbales avec les mêmes rythmiques. Là, il s'agira de jouer la cymbale sur le temps, c'est-à-dire exactement en même temps que le clic, sans bouger les rythmiques qu'on a fait précédemment. Voilà, j'en fais deux mesures de chaque également, comme la fois précédente. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Donc maintenant, nous allons refaire la même chose en rechangeant le jeu de cymbales. Cette fois-ci, nous allons placer la cymbale exactement au milieu du temps, c'est-à-dire sur le contre-temps. On appelle ça le « et » aussi, et toujours en rajoutant les mêmes rythmiques. Un, deux, trois, quatre. Mème serde. Un, deux, cinq. Un, deux, cinq. Un, deux, cinq. voilà maintenant que vous avez pu regarder un petit peu toutes ces rythmiques et ces jeux de cymbales alors essayer d'abord d'être à l'aise avec ça il faut pas que ça pose de problèmes ensuite vous pouvez marquer le premier temps en mettant un petit coup de crash sur le 1 donc ça c'est important de savoir où se trouve le 1 dans la mesure donc le petit coup de crash il posera juste un petit problème supplémentaire sur le dernier jeu de cymbales qui est à contre temps parce que on marque pas le temps donc le 1 non plus donc ça sera juste une petite une petite difficulté supplémentaire vous pouvez également mettre le charleston sur le temps comme ça si ça va trop vite vous pouvez l'été sur 2 et 4 ou sur 1 et 3 essayez de varier ça et amusez vous bien voilà si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à me contacter via mon site ou par un message que vous laisserez en bas juste en dessous de la vidéo voilà bonne fin de journée à bientôt et